De cette alliance, à ceux qui sont sortis de cette alliance, c'est-à-dire ceux qui étaient sous la loi, le peuple est tué dans le désert, dans de la poussière. Et puis, Paul appelle cela à la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem actuelle. Il parle dans de la poussière. Et puis, de l'autre côté, il présente Sarah comme étant la mère de qui? De Zaf. Et il dit, Sarah, c'est notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Quelqu'un dit avec moi la Jérusalem d'en haut? Et il dit, cette Jérusalem d'en haut est libre. Bon, nous savons bien que l'âme est l'esprit, l'âme est la liberté quand même. Donc, quand tu parles de la Jérusalem d'en haut, il est en train de parler de l'église. Alléluia. Amen. Car en fait, Jésus-Christ, il est quoi? Il est l'étoile brillante du matin. Il est bienvenu à la salle. Amen. Et donc, ceux qui viennent à sa suite, car la minute de la mort, c'est la minute de Jésus-Christ. Il est le premier déduit du Dieu de frais. Mais, si Jésus est une étoile, c'est que ceux qui sont issus de lui, c'est-à-dire l'église aussi, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont dans l'église sont aussi des étoiles. Et que veut dire amen à ça? Donc, en fait, nous comprenons que la descendance d'Abraham, c'est la poussière symbolisée par ceux qui sont sous la loi. Et la descendance d'Abraham, plus tard, c'est aussi les étoiles, ceux qui sont sous la grâce. Et que veut dire amen à ça? Est-ce que vous me suivez très bien? Amen, amen, amen. C'est ce qui a fait dire à l'apôtre Paul, dans Galatia chapitre 3, verset 13 à 14, que nous avons été rachetés, nous avons été rachetés par le Christ, de la malédiction de la gloire, lui-même se fait en faire malédiction, pour que de cette malédiction nous soyons bénis dans la bénédiction d'Abraham. Donc, en fait, l'église, l'église, les membres de l'église sont descendants d'Abraham. Donc, c'est la postérité spirituelle d'Abraham, c'est-à-dire les étoiles. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ce que j'explique. Ça va? Autrement dit, si l'église est la descendance d'Abraham, et que ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les juifs sont aussi la descendance d'Abraham, c'est que la promesse de la terre est aussi pour nous. Donc, la terre n'a pas été seulement promise aux juifs, ceux qui sont sous la loi, mais la terre a été aussi promise à ceux qui sont sous la grâce, c'est-à-dire l'église. Quelqu'un peut dire bonne nouvelle? T'es-à-dire qu'on bonne nouvelle? Alléluia. Alléluia. Donc, selon les Écritures, la descendance d'Abraham, c'est nous. Amen. Donc, la descendance d'Abraham, c'est nous. T'as-tu pas dit que je suis descendant d'Abraham? Alléluia. Alléluia. Je pose des fondements. Si tu comprends ça, tu vas comprendre mon message par la suite. Alors, nous sommes donc les descendants d'Abraham. Et puisque nous sommes les descendants d'Abraham, nous devons donc l'hérité de la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la question maintenant, c'est, qu'est-ce que la terre promise? Alléluia. Qu'est-ce que la terre promise? Si vous avez vu qui sont les descendants d'Abraham, nous allons voir maintenant qu'est-ce que la terre promise. Est-ce que ça a un sens pour aujourd'hui? On présente la terre promise comme étant le pays où coule quoi? Le lait et le miel. Mais, alléluia. Alléluia. C'est le pays où coule. Donc, en fait, quand on dit le pays où coule le lait et le miel, c'est un pays où le miel ne tarie pas, le lait ne tarie pas. C'est un pays où le temps ne fait pas d'effet sur le lait, ne fait pas d'effet sur le miel. Comprendre que ce lait et ce miel ont une quantité éternelle. Quelqu'un dit un ménage à ça? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que, en fait, le lait, la symbolique du lait, et qu'est-ce que le miel, qu'est-ce que le lait représente? Et qu'est-ce que le miel représente? Donc, en fait, cette terre est une promesse que Dieu fait à la descendance d'Abraham. Donc, cette terre est même la promesse de Dieu faite à la descendance d'Abraham. Et on dit d'elle que c'est le pays où coule le lait. Mais nous ne pouvons pas comprendre qu'à l'âme, si nous ne comprenons pas l'Égypte, le désert, Il faut donc comprendre l'Égypte, comprendre le désert, comprendre l'âme. Amen. Alors, l'Égypte représente quoi? Le désert représente quoi? Et Canard représente quoi? Vous savez qu'en Égypte, on avait le sacrifice de l'anima, l'agneau, et le sang de l'anima a été porté sur les lenteaux et les poteaux des portes. Amen. N'est-ce pas? Exode 12. Et à partir de cela, on dit que l'ange de la mort est passé sur le poteau, sur les lenteaux, quand il a vu le sang, laissa ici le peuple de sortie d'Égypte. C'était dans la patte juive, c'est qu'on l'appelle la patte juive. Au travers de la mer rouge, ils ont traversé, ils sont arrivés dans le désert. Mais en fait, Dieu dans l'exemple, commence dans Genèse 7, avait conclu une alliance avec Abraham. Dans l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, Dieu avait dissocié Abraham. Il dit, tu seras le père d'une multitude des nations. Les peuples sortiront de croix des nations. Les rois naîtront de toi. Et il dit, voici que je conclue une alliance avec toi et ta descendance qui va perpétuer cette alliance de génération en génération. Et il dit, en vert de cette alliance, moi Dieu, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance de génération en génération. Et eux qui seront mon peuple. Et Dieu ajoute ceci. Dans cette alliance, il y aura donc un cycle de cette alliance. Et le cycle de cette alliance, c'est la circoncision. Donc, tous les mâles doivent être circoncis. Donc, il y a qui doivent habiter la maison. Donc, que ce soit les descendants naturels qui habituent la maison, ils doivent être circoncis. Ou que ce soit les esclaves qui ont été acquis à prix d'argent, on doit être circoncis pour qu'ils demeurent dans la maison. Donc, la circoncision devient le cycle de l'alliance. Amen, amen, amen. Donc, si vous voulez, le sang devient le cycle de cette alliance. Nous allons donc comprendre pourquoi est-ce que, en Égypte, il aurait fallu que l'animal meure, que ce sang coule, comme signe de l'alliance, que le peuple soit libéré. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5, a dit ceci. « Vos pères ont été baptisés dans la mer rouge, en Moïse et dans la nuit. » Mais, regarde avec moi. « Vos pères ont été baptisés dans la mer rouge, en Moïse et dans la nuit. » Et la vérité qu'ils ont mangé est l'aliment spirituel et ils ont bu un peu vache spirituel qui était le Christ Jésus, ce rocher spirituel que vous avez frappé. Amen. Amen, amen, amen. Que faut-il comprendre? Il faut comprendre par là que la sortie du peuple de Dieu de Égypte correspondait en fait à un baptême au travers de la mer rouge, en Moïse et dans la nuit, pour devenir ensuite dans le désert le peuple de Dieu. Donc, en fait, ce que nous comprenons par là, c'est que dans le désert, Moïse était à la tête d'une église qui était forte de 600 ans. Alléluia. Et la vérité elle-même, que Moïse était fidèle dans la maison du Seigneur. Alors, nous savons que Moïse était au désert, nous comprenons que le désert, c'est la maison du Seigneur. Et nous comprenons par là aussi que le ship, c'est le monde. Alléluia. Alléluia. Donc, le ship, il y a vraiment en l'Égypte, c'est le monde. Il y a vraiment en l'Égypte. Le désert, c'est l'Église. Alléluia. Parce qu'au désert, ils se sont nourris de la main, le peuple de Saint-Église. Et ils ont bu à l'ordre du Rochie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis après, ils sont rentrés à Canaan, le lieu du repos. Si donc, le ship, c'est le monde, le désert, c'est l'Église, alors Canaan devient le paradis. Il n'y a qu'à bénir à Ménassar. Il n'y a qu'à bénir à Ménassar. Est-ce que vous compéniez que c'est plus ça, vous avez dit. Donc en ce moment, entrer à Canaan, revient à aller au paradis. Puisque la Bible dit dans le breu chapitre 4, que Dieu a parlé d'un autre sabbat, d'un autre repos, après que Josué ait fait entre le peuple en Égypte. Je l'avais dit en clair. Je l'avais dit en clair, qu'après que Josué ait fait entre le peuple en Canaan, il y a encore un autre repos qu'on appelle le sabbat. Et David va dire plus tard, si vous entendez sa voix rendue sur ce pas au cœur, car il reste encore la promesse du repos, le repos sabbatique. En clair, Canaan, c'est la terre du repos. Apocalypse chapitre 14, il est écrit ceci. Heureux, verset 13, ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur, ressentiront car ils se reposeront de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, après, lorsqu'on va au paradis, on parle du repos éternel. C'est cette révélation qu'on a fait pour prendre au peuple de Dieu. En quittant l'Égypte, on traverse l'Église où on est nourri à la parole. Jésus a dit ceci dans le Nouveau Testament, je suis le Père vivant descendu des siècles. Et alors, dans l'Église, on va faire l'expérience de la découverte de l'Esprit qui sort de l'Oché et le Christ a fait. Dans le but de marcher jusqu'à ce qu'à la fin, le temps qu'on puisse entrer dans le repos éternel de Dieu. Dis avec moi, Kana, c'est le paradis. Alléluia. Alléluia. C'est le paradis. Parce qu'on présente ici Kana comme étant le lieu où coule le lait et le miel. Dis avec moi, le lait et le miel. Qu'est-ce que le lait ? Et qu'est-ce que le miel ? On va comprendre, c'est de réalité. Un père de nez dit ceci. Décenez, comme des enfants au nouveau-né, le lait et la paix de la parole a fait que vous croissiez pour le salut. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, en clair, que la parole de Dieu vient sous la forme du lait. Quand quelqu'un est né de nouveau, vous savez, il est comme un bébé. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole sur le chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole qui ont cru en eux, qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant, non décidant la chair ni la volonté de l'homme, mais née de Dieu. Enfant de Dieu. Donc, qui a besoin ainsi du lait. le lait qu'on donne à un bébé, la mère donne à un bébé, elle est représentée ici par la parole qu'on donne à quelqu'un qui débute. Et cette parole qu'on donne à quelqu'un qui débute dans l'église parce qu'il vient de naître au sort du baptême, cette parole de Dieu s'appelle le Logos. Dis avec moi le Logos. Dis avec moi le Logos. Qu'est-ce que le Logos? Le Logos, c'est la parole de Dieu avec une voix. Amen. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Démar, comment est-ce que tu le suivais? Je n'ai pas encore commencé à approcher ton message. Je suis en train de poser les fonds de moi. Si tu comprends ça, tu comprends la chose. Amen. Alléluia. Donc, le Logos, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le Logos, c'est la parole de Dieu. Mais quelle parole? de Dieu. C'est la parole de Dieu mystérieuse. C'est la parole de Dieu avec une voix. C'est la parole de Dieu qui cache une vérité. Amen. Autrement dit, le Logos, c'est ce que nous découpons dans la vie. Ça, c'est le Logos. Alléluia. Ça, c'est le Logos. Le Logos, c'est la parole de Dieu. Mais qui est mystérieuse. Amen. Et c'est comparable au lait. Lorsque quelqu'un devient chrétien, il commence à faire d'abord l'expérience de ça, de cette parole. Mais il y a eu un autre type de parole qu'il ne peut pas découvrir à cause de son âge. c'est la vérité qui est cachée dans la parole. C'est ce qu'on appelle le Réma. Dis avec moi le Réma. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en matière de parole, lorsqu'on veut cacher une vérité à quelqu'un, on parle avec au roi. Par exemple, je peux dire, pour ne pas que un certain nombre de personnes comprennent ce que je veux dire, j'ai dit par exemple, je dis que quelqu'un est mort, je dis qu'il a cassé la pipe. Ok. Donc, le « il a cassé la pipe » est une expression qui va cacher une vérité. Quelle est la vérité que cette expression cache ? Il est mort. Il y a un diamètre. Donc, le « il est mort » c'est la vérité que je veux exprimer. Mais comme j'ai peur de la réaction des gens ou comme je me dis qu'ils ne sont pas en âge de comprendre ce que je veux dire ou qu'ils ne sont pas en âge de recevoir ça, j'utilise un froid pour cacher cette vérité et le fait de froid et la vérité c'est ce qu'on appelle le « logos ». Le « logos » c'est la vérité qui est voile. Quelqu'un peut dire « aménagement » ? Donc, par exemple, quand je dis qu'il a cassé la pipe c'est un « logos » mais quand je dis qu'il est mort c'est un « rima » c'est-à-dire le « rima » c'est la vérité. Quelqu'un comprends ce que je t'entends et dit ? Quelqu'un comprends ce que je t'entends et dit ? Tu tiens d'accord ? Lève la main de la vie Amen. Maintenant, Dieu, lorsqu'il nous parle, lorsque Dieu nous parle, il nous parle de façon mystérieuse parce qu'il est Dieu. Il a un langage qu'on ne comprend pas. Si on n'est pas dans l'esprit de Dieu on ne peut pas comprendre ce qu'il veut dire. Par exemple, je vais donner un exemple. une femme dit à sa bonne elle dit à sa fille de ménage elle lui dit prends l'enfant elle dit prends le bébéron donne à l'enfant et mets-le dans le focheter prends le bébéron donne à l'enfant et mets-le dans le focheter Bon, la bonne elle a réussi le bébéron elle a donné à l'enfant et qu'elle a pris l'enfant elle a mis dans le focheter Non, qui a raison est-ce qu'elle a peur ? Attends, on ne comprend pas parce que le lent ce n'est pas pour qui c'est vide est-ce que c'est vide pour le bébéron ou bien est-ce que c'est vide pour l'enfant On ne peut savoir ça que dans l'esprit de celui qui parle quelqu'un bénit ma vie Donc ensemble qu'est-ce que ça veut dire ? La vérité je la perçois que lorsque je suis dans l'esprit de celui qui parle Lorsque Dieu parle pour comprendre ce que Dieu veut dire il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut dire Quelqu'un peut dire un bien à ça ? Quelqu'un comprend ce que ça veut dire ? Or il y a ce que Dieu dit et il y a ce que Dieu veut dire c'est deux choses différentes Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit ? Lorsque je dis il a cassé la pipe c'est ce que je dis mais ce n'est pas ce que je veux dire je ne veux pas dire qu'on a pris la pipe pour la casser Je dis il a cassé la pipe ça c'est ce que je dis mais ce que je veux dire c'est qu'il y a mort donc lorsqu'on lit la parole de Dieu il y a ce que Dieu dit et il y a ce que Dieu veut dire et il y a ce que Dieu veut dire il n'y a pas ce que je suis en train de dire Or ce n'est pas ce que Dieu dit qui te délivre ce n'est pas ce que Dieu dit qui te sauve mais c'est ce que Dieu veut dire il n'y a pas ce que Dieu dit vous n'êtes 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 pas ce que Dieu dit Alléluia Alléluia Amen, Amen, Amen Alors ce que Dieu dit c'est ce qu'on appelle le logos donc le lait et ce que Dieu veut dire c'est réserver à ceux qui sont plus adultes on appelle ça le miette quand un bébé est lait il commence par le lait d'abord et quand il commence à grandir il commence à grandir il commence par le miel il commence à grandir donc le lait c'est l'expression de la nourriture initiale et le miel c'est l'expression de la nourriture qui est beaucoup plus à un âge avancé vous comprenez ça ? est-ce que vous êtes avec moi ? vous êtes avec moi ? donc quand on dit le pays où le lait et le miel on veut dire le pays où on découvre Dieu car Dieu est sa propre parole il commence à dire la Bible nous dit qu'à la fin de temps nous serons Dieu tel qu'il est or il est écrit quoi ? en commençant était quoi ? la parole la parole était avec Dieu la parole était avec Dieu donc en fait aller au paradis je vais peut-être choquer certains aller au paradis c'est aller en Dieu il y a une récompense il y a une récompense ça va ? alléluia ça va ou ça va pas ? que j'explique ? ok parce que c'est une question que je ne comprenais pas à un certain moment je lui posais la question le paradis c'est où ? on va tous à l'église on va aller au paradis mais c'est où ? c'est dans un cercle là c'est un campier c'est sur les montagnes c'est le paradis je vais expliquer aujourd'hui le paradis c'est où ? c'est aller en Dieu pourquoi c'est aller en Dieu ? j'en dis ici nu je suis né nu je viens dans ce monde nu je retournerai au Père s'il retourne au Père s'il était déjà au Père quand quelqu'un dit je retourne à la maison s'il était à la maison il est sorti et il repart derrière on s'est s'en aidé donc en soi qu'est-ce que Job ? Job dit ceci j'étais au Père dans le Père je suis sorti vous pouvez dire dans ce monde et je retourne au paradis au Père donc le paradis c'est le Père j'ai compris ce que je suis en train d'expliquer Alléluia Dieu le Père c'est la parole donc en fait aller au paradis c'est retourner à la parole quelqu'un comprend ? je comprends pas tu comprends bien ce que j'en ai dit donc j'explique la telle promise en fait c'est c'est le Père c'est le Père c'est-à-dire là où on découvre le Logos et le Rema le Logos c'est qui ? c'est Dieu le Rema c'est qui ? c'est la vérité c'est l'Esprit c'est Dieu Amen 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 donc en fait la promise qui a été faite à la descendance d'Abraham nous a été aussi faite c'est la promesse de salut c'est la promesse d'aller au paradis c'est-à-dire la promesse d'aller en Dieu car à la fin des temps nous serons en vie Amen Amen, 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 Amen et la théologie de l'église catholique dit ceci que le royaume des cieux a ses deux temps il y a ce qu'on appelle le pas encore c'est à dire le paradis et le déjà c'est à dire le royaume qui est là maintenant puisque la parole elle est là maintenant mais Jésus-Christ à la fin des temps viendra aussi pour nous chercher pour aller justement dans le règne de Dieu donc c'est le déjà là et le pas encore, le pas encore c'est le paradis et le déjà là, et bien c'est la parole de Dieu et non dans la parole Alléluia donc ensemble le pays où coule le lait de l'église c'est le pays où coule la parole comme le logos et la parole comme la vérité en fait c'est la parole qui nous donne d'entrer dans le repos car le sabbat le pays de Canaan c'est un pays de repos c'est à dire en clair la parole c'est la promesse de Dieu aller en fait à Canaan c'est entrer dans la plénitude des promesses que Dieu nous a faites et qu'on pense que ça veut dire et la promesse de Dieu sont dans sa parole Amen 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 Première chose Deuxième aspect le canon la terre promise la terre promise c'est en fait le coeur de l'homme quelqu'un dit le coeur de l'homme le coeur de l'homme je vais m'expliquer pourquoi c'est le coeur parce qu'en fait la parole de Dieu veut demeurer la parole de Dieu veut demeurer dans ton coeur l'homme dit quoi elle est à côté de nous elle est dans notre coeur elle est dans notre bouche donc la parole de Dieu veut demeurer dans ton coeur donc là où la parole de Dieu se trouve dans ton coeur et la parole de Dieu va déborder et couler sous la forme du logos et du réma en fait ton coeur et je viens justement sur le mot où il y a la prouesse de Dieu dans ton coeur de l'homme quelqu'un peut dire Amen aujourd'hui donc le canon n'est pas un territoire géographique mais le canon c'est dans ton coeur Amen 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 Alléluia Regardez quand Dieu parle de l'Égypte il parle des airs et il parle du canon l'Égypte c'est quoi ? c'est le monde mais le monde est caractérisé par quoi ? le monde ce n'est pas un peu géographique l'Égypte ce n'est pas un lieu ce n'est plus un lieu géographique le monde c'est estime de penser une façon de vivre quand on dit quelqu'un du monde ce n'est pas parce qu'il est dans un territoire physique mais c'est parce qu'il a un style de vie donc le monde c'est un territoire spirituel c'est un style de vie et dans l'Égypte de Jean la première Égypte de Jean chapitre 2 verset 16 il est écrit ceci voici ce qui est du monde 1 la convoitise des cieux 2 la convoitise de la chair et 3 l'orgueil et la vie voici ce que Paul a appelé le monde le monde en fait c'est un système de pensée c'est pour cela que la Bible nous dit ceci dans Romain chapitre 12 ne vous confondez pas à ce siècle présent à ce monde présent mais soyez renouvelé dans votre intelligence dans votre intelligence autrement dit que l'esprit de l'homme il n'y a qu'une façon de penser d'agir d'introduire dans le système du monde donc le monde n'est pas le territoire j'en ai fait encore vous parlez de l'Égypte il s'agit du monde c'est à dire la façon de penser c'est à dire le coeur trois choses qui déterminent le monde c'est à dire l'Égypte un la convoitise des yeux la convoitise de la chair et l'orgueil de l'homme c'est ce qui va se passer dans le jardin d'Éden dans le jardin d'Éden lorsque le diable va bénir il va bénir vers la femme en fait il va la pousser à être du monde pourquoi parce que la Bible nous dit il va faire en sorte qu'elle va avoir le fruit de la connaissance du bien et du mal était source de l'homme étant un fruit agréable c'est ce qu'on appelle la convoitise elle va convoiter le fruit parce qu'elle avait un désir charnel de manger le fruit convoitise des yeux elle regarde convoitise de la chair elle va consommer et l'orgueur de la vie parce qu'elle s'oppose à la parole elle est bonne donc le diable avait possédé dans le monde Alléluia le monde donc c'est le coeur de l'homme la terre c'est le coeur de l'homme parce qu'il faut regarder la terre de l'Egypte l'Egypte sanitaire quand on parle de cette terre il s'agit de le coeur dans la parabole du semeur il est écrit que le semeur sorti pour serrer il a serré dans les terres et on dit la parole qui est tombée dans la bonté et on dit la bonté c'est tous ceux qui entendent la parole n'est-ce pas avec un coeur bon et honnête avec un coeur bon et honnête donc la bonté c'est un coeur donc une terre c'est un coeur donc en clair l'Egypte c'est en fait l'état du coeur d'une personne lorsqu'une personne a la privatise des yeux privatise de la chair et de l'orgueil on dit que cette personne est du monde donc elle est légitime alléluia donc la promesse de Dieu les promesses de Dieu ne peuvent pas se réaliser dans sa vie puisqu'elles se réalisent à Canaan et par l'Egypte et que comment ce que sont les liens alléluia maintenant arriver au désert le désert c'est quoi le désert c'est le lieu de purification c'est le lieu d'épreuve le désert c'est le lieu où Dieu ressondait le coeur de l'homme de Théronome chapitre 8 il est écrit ceci à partir du verset 2 il est écrit souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire dans ce désert et du temps où il s'est éventué à regarder dans ton coeur il t'a humilié et à regarder dans ton coeur s'il y avait oui ou non là-bas et si tu oublierais à ses parents donc le désert en fait c'est l'état du coeur d'une personne qui commence à recevoir la parole j'ai pu dire en même temps regardez ce qu'il va dire dans nos échappitres 2 verset 16 il est écrit ceci je la séduirai par l'homme d'Israël je la conduirai au désert et je l'appellerai par son coeur en fait qu'est-ce que Dieu est en train de l'esprit il explique ceci lorsque le peuple est en esprit le peuple a crié à Dieu alors Dieu quand il vient vous séduit il vient opérer des miracles et des cycles pour séduire le peuple en divisant la vraie poussée des esploits donc il séduit le peuple et il les fait sortir et il dit je la conduirai au désert pour parler à son coeur donc en fait le problème de Dieu c'était le coeur de l'homme mais pour que Dieu parle au coeur de l'homme Dieu l'amène au désert donc le désert c'est le lieu où Dieu commence à parler à ton coeur l'égypte c'est l'union où Dieu ne parle pas de la parole l'égypte c'est un style de vie où tu ne peux pas comprendre la parole où tu ne peux pas comprendre la parole mais lorsque la parole te commence à venir à toi et tu commences à t'intéresser à la parole tu as soif de la parole tu désignes la parole c'est que tu as le désir c'est là que Dieu commence à parler à ton coeur alléluia alléluia est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train d'expliquer regardez lorsque tu es au désert c'est que tu n'es plus en égypte c'est ce qui explique quelqu'un qui avait des amis qui étaient du monde quand la parole de Dieu commence à toucher cette personne il coupe avec ses amis du monde ça ne vous est pas arrivé et les gens vous demandent avec ce passé on ne le voit plus on n'entend plus on n'a plus les mêmes priorités pourquoi parce qu'il y a la même touche qui vous sépare il y a quelque chose qui vous sépare qui fait qu'il ne peut parler là où vous êtes c'est le baptême c'est la connaissance de la parole c'est le contact avec la parole qui fait que tu es exposé à la parole de Dieu vous savez la parole de Dieu c'est quoi c'est comme le pain je suis dit c'est le pain qui dépendait du ciel et la Bible quand tu es arrivé au désert la malle est tombée du ciel et la malle me dit quoi qu'est-ce que c'est malle 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 c'est-à-dire tu ne peux pas faire l'expérience d'entrer dans l'intimité du Seigneur sans commencer à te poser des questions sur la parole si tu ne cherches pas à te poser la question sur la parole qu'est-ce que c'est tu ne cherches pas à découvrir la parole qu'est-ce que c'est c'est que tu rencontres dans les chutes parce que le désert c'est le lieu où tu as souvent de découvrir la parole la Bible pendant qu'ils marchent ils ont été tués de la malle qui est descendue du ciel et ils ont commencé à poser la question de savoir qu'est-ce que c'est comme s'il découvrait c'est pour cela que lorsque quelqu'un quitte le monde qu'il commence à venir à l'église il a l'impression que les choses sont nouvelles c'est pour ça que la Bible nous dit si quelqu'un est en crise il a une nouvelle création les choses anciennes sont passées et voilà que toutes choses deviennent nouvelles il a l'impression qu'il découvre quelque chose de nouveau il découvre la beauté il découvre la parole mais là il va chercher à découvrir les cultures parce que ils ne sont qu'un à la parole son cœur commence à être renouvelé il est dans le désert le désert c'est le lieu où Dieu commence à remplir ta bouche remplir ton cœur de la parole de Dieu Alléluia c'est dans le désert que l'on se rappelle le rocher roi l'autre rocher c'est dans le désert que tu apprends à t'abréver à la source de l'Esprit de Dieu et à consommer la parole de Dieu parole et l'Esprit si quelqu'un n'a plus soif de la parole s'il n'a plus fait de la parole s'il n'a plus soif de l'Esprit de Dieu c'est qu'il est en train de retourner à l'Esprit c'est qu'il n'a plus soif de l'Esprit le signe de quelqu'un au désert il a soif de l'Esprit et il a faim de la parole si quelqu'un commence à perdre la faim de la parole il commence à perdre la soif de l'Esprit de l'Esprit c'est qu'il est retourné dans l'Esprit il est retourné dans le monde pose la question à ton voisin tu es où ? tu es du monde ou tu es obligé ? Alléluia Alléluia le risque dans le désert le risque dans le désert c'est la rébellion Amen dit Amen bien 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 le risque dans le désert c'est la rébellion parce que dans le désert ils ont été rebelles la mort ils ont été une partie elle rébelle la partie est morte parce que c'est lorsque tu commences à découvrir Dieu tu n'as rien déjà séduit par des virables c'est pour cela que vous voyez et on dit mais comment les pauvres ont été là ils ont beaucoup de témoignages ils ont beaucoup de témoignages parce qu'ils sont à la face de la séduction quelqu'un peut dire Dieu commence à leur faire la boule donc il commence à les séduit à les miracles par les espoirs maintenant après quand ils rentrent dans le désert Dieu dit ok tu les nesses et c'est là qu'ils vont commencer à murmurer dans un cas à une phase de ta vie à un certain moment tu as commencé à ne plus voir la main de Dieu sur moi tu as commencé à avoir l'impression que les témoignages c'était pour les autres mais en fait Dieu dit est-ce soif de ma parole est-ce soif de mon esprit est-ce soif de mon intimité de ma présence parce que tu as le cœur à rire mon psychité une terre décigée pour avoir soif de dire Alléluia Alléluia ce que Dieu veut c'est la parole de ton cœur ce qu'il veut c'est l'esprit de Dieu pour approcher progressivement la terre pour vivre où ces promesses se réalisent pleinement Alléluia 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 dis bien Amen Amen je ne t'entends pas dire c'est quoi Canaan Canaan en fait on dit c'est le pays où le lait de l'hier c'est-à-dire le lait de l'hier chante de terre et si ton cœur c'est la terre si le lait de l'hier chante ça veut dire que le lait de l'hier va remplir ton cœur et ça déborde dans le désert Dieu commence à remplir ton cœur à Canaan ça déborde quelqu'un comprend ce qu'il s'est en train de dire regardez la Bible dit quoi dans la Bible ça a eu la première elle intervient il a dit personne ne veut manger le miel et la Bible dit lorsque je l'entends il va dire il a touché le miel la mort il a touché ses yeux se sont éclaircés mais en fait ses yeux étaient ouverts pourquoi ça s'éclaircit on veut montrer par là que le miel c'est la révélation parce que le miel il pleure c'est-à-dire comme la révélation on ne le prépare et le reste c'est le rose donc en fait un chrétien qui se traduit par celui qui est au désert en attendant le salut est une personne qui doit avoir feuille de la parole et il doit se poser des questions sur la parole et il doit avoir soif d'espoir il commence à remplir son cœur de la parole que dit la Bible la Bible dit que la parole de Dieu est à côté de toi et puis après elle vient dans ton cœur et dans ta bouche si la parole qui est à côté de toi n'est pas plantée dans ton cœur tu ne peux pas la prononcer parce que la Bible dit quoi c'est de l'abondance du cœur et la bouche de quoi c'est de l'abondance cœur et la bouche donc en fait si rien n'a rempli ton cœur rien ne sortira de ta bouche Amen est-ce qu'il comprend ça vous comprenez bien ce que je dis Alléluia ça va vous comprenez bien ce que je dis regardez donc en fait c'est le stade de ta vie où tu as rempli de la parole de Dieu où tu manges la parole et tu vois l'esprit c'est quoi le sens de manger dis avec moi manger c'est quoi demain à Thomas manger c'est quoi Ézéchiel Ézéchiel toi Ézéchiel chapitre quand on peut manger la parole Ézéchiel chapitre il dit ceci dans Ézéchiel chapitre 3 Dieu m'a dit Fisto mange ce que tu trouves mange de ce rouleau le rouleau c'est le cas je mets avant la parole de Dieu c'était en anglais mange de ce rouleau et va parler à la maison d'Israël pourquoi parce qu'il faut d'abord manger la parole avant d'aller parler car c'est de l'importance du coeur que la bouche si rien n'est rendu il ne sortira tu prêches quand tu t'es rendu au préalable de la parole de Dieu dans mon coeur Amen donc il dit ceci j'ouvris la bouche Ézéchiel j'ouvris la bouche et il me fit il me fit manger ce rouleau il me dit Fisto mouris ton ventre remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne et je vais manger et il fit dans ma bouche tout comme du mien il mange le rouleau donc il mange le rouleau c'est la parole dans la vision il mange la parole et quand il a mangé la parole on dit la parole est devenue maintenant le rouleau qui est la parole est devenue tout dans sa bouche comme le mien donc la parole j'avais dit c'est quoi le logos comme le lait c'est venu comme le lait et après c'est devenu tout comme le mien comment est-ce que je t'en ai à l'esprit personne n'aime lire la parole de Dieu oh allô 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 personne n'aime lire la parole de Dieu pourquoi parce que la parole de Dieu c'est pas nous le logos c'est pas nous c'est comme le lait on parle de lait il s'agit du lait des chèvres l'italien est mon berger je lui manquerai derrière il dit je connais mes brebis les brebis après on parle des brebis et tout ça il s'agit de l'effat c'est comme le lait où il dit le grand diable c'est pas ça bon ce lait là n'a pas de goût donc quand tu lis la parole de Dieu ce livre il n'a pas de goût c'est pour ça les gens n'aiment pas le livre ce livre pourquoi parce qu'il n'a pas de goût mais est-ce parce que le lait n'est pas de goût qu'il ne faut pas le poids alléluia 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 parce que ça ce n'est pas toi ça ce n'est pas agréable ça ce n'est pas nous ça devient agréable quand tu comprends ça devient agréable quand tu perçois le rime ça devient agréable quand ça devient brillé quelqu'un comprends ce qu'il s'entend de dire alléluia donc cette parole elle devient quoi ? du miel dans mon maison mais en fait pourquoi il dit manger ? il s'agit de la parole mais pourquoi il dit manger ? manger c'est quoi ? manger en sort c'est faire passer un aliment par un orifice dans le but de descendre dans un réceptacle c'est faire passer un aliment en l'occurrence par un orifice qu'on appelle bouche et descendre dans un réceptacle qu'on appelle quoi ? ventre entrailles dans le but que ce qu'on a introduit soit transformé pour affecter le sang qu'est-ce qu'il s'est dit ? je crois manger c'est prendre un aliment le fait passer par un orifice pour qu'il descende dans un réceptacle dans le but de l'ir se transforme et affecte notre vie par le sang l'objectif de manger ce n'est pas de se remplir le ventre l'objectif de manger c'est de recevoir de l'énergie vous avez compris ça au lycée on parle de jours de kilojoules de calories donc quand on prend le glucides de glucose ou le les lipides les glucides les protides ça se convertit dans l'énergie ce qui est important c'est l'énergie ce n'est pas la matière que ce soit lipides ou gautissants on ressemble à de l'énergie parce qu'en fait le camp pour fonctionner on a besoin de l'énergie pour respirer on a besoin de l'énergie pour réparer les cellules qui sont endommagées on a besoin d'énergie pour croître pour assurer la croissance on a besoin d'énergie donc pour la vie de l'homme on a besoin d'énergie alors pourquoi on mange ? on mange pour mettre l'énergie pour tenir des aliments à ce temps-ci c'est l'objet alléluia or c'est ce qui est entré qui a été transformé et a fait pour le sang dans la vie puisque la vie se tourne aussi Amen 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 donc en fait manger c'est quoi ? on parle de la parole de Dieu manger c'est faire passer la parole de Dieu par les yeux ou par les oreilles pour que ça descende dans le cœur qui est réceptible il y a quelqu'un d'autre 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 écoutez-moi maintenant tous mon mazel dis-lui écoute-lui écoute-lui dis-lui écoute-lui alléluia alléluia est-ce que tu peux acclamer pour ceci ? Alléluia alors lorsque vous savez qu'elle avait dit ceci qu'elle avait dit ceci que l'œil est la fenêtre de l'âme vous avez entendu ? l'œil c'est la fenêtre de l'âme c'est-à-dire l'œil c'est une ouverture qui permet à la parole par exemple quand tu lis tu prends la Bible quand tu lis tes yeux s'ouvrent c'est comme si le portail de ton âme la fenêtre de ton âme s'ouvre et la parole qui est là hante au niveau de l'âme c'est ça qu'on appelle manger parce qu'il y a un orifice qui s'ouvre et la parole de Dieu c'est la nourriture c'est du pain qui est hante au niveau des réceptes avec le cœur donc je mange chaque fois que je médite la parole je suis en train de me manger alléluia alléluia chaque fois qu'on prêche ou qu'on lit la parole que tes oreilles s'ouvrent voici la bouche et ça descend dans ton cœur tu es en train de manger la parole alléluia donc manger la parole ce n'est pas avec les dents manger la parole c'est avec les oreilles ou les sures alléluia regardez ça c'est la provérance chapitre 4 provérance chapitre 4 dit ceci à partir du verset 20 il dit mon fils soit attentif mon fils soit attentif à mes paroles tendre l'oreille à mes discours donc il y a l'oreille il dit tendre l'oreille à mes discours donc ouvre la bouche on appelle l'oreille à mes discours et il dit qu'il ne s'éloigne pas de tels yeux donc en écoutant ça rentre en regardant ça rentre et on dit quoi garde-les dans le fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour leur corps ok on voit alléluia donc en clair lorsque quelqu'un t'en prie et que tu ouvres tes oreilles c'est comme si tu étais en train de manger la nourriture qui t'offre et elle descend dans ton cœur qui représente une fente lorsque tu regardes la parole de Dieu ton oeil s'ouvre contre la bouche pour que cette écriture entre dans ton âme comme si tu mangeais alléluia or vous savez quoi celui qui ne mange pas au bout d'un certain moment finit par mourir bien d'accord donc ce qui explique en tant que chrétien si ton cœur ne reçoit pas par tes oreilles la parole ou par tes yeux la parole au bout d'un certain moment ton âme va souffrir mais ça ce n'est pas une souffrance physique c'est une souffrance spirituelle parce que toi avant d'avoir un tremble tu as l'esprit et l'âme ton esprit se nourrit de la prière car c'est la fraction qui est en toi et en contact avec Dieu c'est l'esprit et ton âme se nourrit de la parole et ton corps peut manger ce jour donc s'il se trouve que tu ne nourris pas ton âme par la parole en ouvrant les oreilles ou les yeux ton âme va souffrir on peut dire ce qu'elle dit alléluia donc en fait le résultat que ton cœur sera toujours vite parce qu'il n'y aura pas de nourriture il n'y aura pas de parole dans ton âme alors j'ai dit quand même c'est lorsque le cœur est rempli est plein et que ça déborde et c'est là que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie donc si ton cœur est vide parce que la parole de Dieu n'est pas tu vas souffrir au niveau de tes émotions car l'âme c'est le lieu des émotions la mélangolie la tristesse la joie la colère l'angoisse l'anxiété ces sentiments la laissent au niveau de l'âme donc si la parole de Dieu ne vient pas nourrir ton âme et que ton âme n'est pas forte tu risques d'avoir des tendances à te suicider des tendances à tabattre à te décourager à abandonner très vite parce que la parole ne vient pas t'encourager qu'elle vient dira maintenant alléluia alléluia donc comment c'est quoi c'est le moment où les promesses de Dieu s'y réalisent à toi amen où tu es rempli de la parole de Dieu maintenant il se trouve il se trouve si ton canin c'est ton coeur et que le lait et le miel c'est la parole de Dieu qui remplit ton coeur cela veut dire en clair avant d'entrer à canin ou l'exploiter tu dois l'explorer rappelons-nous lorsque le peuple de Dieu allait à canin ils ne sont pas allés exploiter canin de primaire ils sont d'abord allés l'explorer par des esprits ils étaient doux et ils sont revenus en deux groupes il y a eu un groupe de deux personnes Jésus et Caleb d'un côté et de l'autre il y a eu l'indice quand ils sont partis explorer le pays ils sont venus faire des comptes en diarouïdes quelqu'un il y a un compte contre en Dieu dis avec moi un rapport alléluia quand ils sont venus de ce pays ils sont venus avec des rapports chaque ils sont allés ils ont vu la même chose ils ont vu la même chose mais ils n'ont pas prêté attention à la même chose ils n'ont pas insisté sur la même chose alléluia donc Jésus et Caleb qui sont partis ils sont arrivés à Caleb ils ont dit c'est un pays de fondants de vallées de raisins c'est un pays pour le même de miel c'est un bon pays la même c'est ce qu'ils sont venus dire à Moïse alléluia mais les dix autres quand ils sont venus ils ont dit c'est un pays qui boit les eaux de pluie ils ont dit c'est un pays où il y a les chers c'est un pays qui dévoit ses habitants si nous y allons nous allons mourir il faut que tu explores d'abord ton coeur avant d'exploiter ton coeur Amen Alléluia est-ce qu'il y a quelque chose de comprendre en fait le problème que l'homme a ce n'est pas ce qui est à l'extérieur de lui mais c'est ce qui est à l'intérieur et que je n'ai pas compris ton amène je ne vais pas me confisquer le problème que l'homme a ce n'est pas ce qui est à l'extérieur mais c'est ce qui est à l'intérieur Amen tout ce que tu cherches sur la terre des hommes doit être en toi avant de se manifester à l'extérieur Alléluia Adam cherchait quoi ? Cherchait une femme n'est-ce pas et la Bible c'est la femme de l'homme donc Adam cherchait sa gloire mais où est-ce que Dieu a pris la gloire d'Adam pour lui donner ? c'est à l'intérieur tout ce que nous cherchons en fait se trouve à l'intérieur de nous ne cherche pas la victoire à l'extérieur ne cherche pas la gloire à l'extérieur ne cherche pas la richesse à l'extérieur ne cherche pas la célébrité à l'extérieur ne cherche pas le triomphe à l'extérieur cherche ces choses à l'intérieur de toi car la gloire elle est à l'intérieur de toi la richesse à l'intérieur de toi le mariage à l'intérieur de toi la richesse à l'intérieur de toi l'élévation à l'intérieur de toi la salatisation à l'intérieur de toi le droit à l'intérieur de toi tout ce que tu veux chercher toute la promesse de Dieu sont dans ton cœur Le problème de l'homme, c'est son cœur Alléluia C'est pour cela qu'il y a le même plus aussi Dans le salut chapitre 16, il dit ce qu'il y a Dieu ne regarde pas l'apparence Mais Dieu regarde au cœur Ce n'est pas ton apparence qui intéresse Dieu Mais c'est ton cœur qui intéresse Dieu C'est ce qui est en toi qui intéresse Dieu Ce n'est pas l'extérieur Oh l'homme n'a pas le regard de Dieu Celui qui est grand, c'est celui qui sait regarder à l'intérieur Touche ton visage et tu dis c'est mon extérieur que tu vois comme ça Mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi Alléluia Alléluia Une femme s'appelle Ruth Alléluia Elle s'appelle Ruth Et elle est partie à moi Elle a vieilli Elle a perdu son mari Naomi aussi a perdu son mari Et alors quand il s'agissait de retourner à Bethlehem Naomi a dit Je suis une vieille femme Ruth, va te le marier Je ne peux plus me donner le fils Je ne peux plus me faire de toi Pourquoi est-ce que tu veux me suivre ? Alors il t'a dit à Naomi Je veux te suivre Ton Dieu sera mon Dieu Ton peuple sera mon peuple Où tu pourras ? Je ne peux plus me faire de ça Donne-moi une bonne amène que j'accélère un peu la révélation Alléluia Mais les gens ont posé la question Mais qu'est-ce que ces jeunes qui peuvent avoir à faire avec une vieille femme ? Alléluia Mais en fait Ruth n'avait pas regardé à la vieilleuse de Naomi Mais Ruth avait regardé à l'intérieur de Naomi Quelqu'un avait été une aménacée ? Physiquement elle paraissait une vieille femme amère Après la souffrance de sa vie Mais à l'intérieur de Naomi Il y avait une porte pour le mariage de Ruth Tu n'as pas compris ce qu'elle s'est fait de dire ? A l'intérieur de Naomi Il y avait une porte pour que le nom de Ruth soit gravé dans la généalogie de Jésus Bien évidemment Ce que Dieu veut te donner de grand Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur C'est ce qui est à l'intérieur Tout ce qui est grand Est ce qui est caché Tout ce qui est petit Est ce qui est apparent Alléluia Regardez là Quand vous voyez là Le tronc, on le voit Les arbres, les feux, les branches, les fruits, les fleurs, moi, tout ça Mais ce n'est pas ça qui fait la grandeur La grandeur, là, c'est ce qu'on ne voit pas La racine A partir du moment où la racine devient visible Là, tombe Les choses qui feront ta force Les choses qui feront ta gloire Les choses qui vont te lever C'est ce qui est en toi Que tu as caché dans ton coeur C'est ce que l'homme ne voit pas Et si tu regardes Joseph Tu vas regarder à son jeune âge Et tu risques de vendre un rocher Mais si tu as regardé à son coeur Tu as vu la promesse de Dieu dans sa vie Tu as l'être très clair de lui Bien-aimé, ne regarde pas la balance Mais regarde aux choses à Dieu D'où viennent les promesses de Dieu ? Ça se trouve dans la parole de Dieu Si ton coeur s'éclame Avant d'exploiter les recherches de ton coeur Il faut bien d'abord te rendre compte que ton coeur était rendu de la balance Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche va parler Bien-aimé Le miracle que tu vas voir à l'extérieur de toi Va venir d'abord à l'extérieur de toi Si ce n'est pas dans ton coeur Ça ne peut pas être à l'extérieur de toi Alléluia Oh Alléluia 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 Bien-aimé Quand tu regardes dans ton coeur Qu'est-ce que tu vois ? Si ton coeur s'éclame C'est qu'il y a dans ton coeur Il y a aussi des géants Qu'est-ce qu'il peut dire à l'extérieur ? Amen Qu'est-ce qu'il peut dire à l'extérieur ? Quand ils sont là à Canaan Ils ont trouvé des géants Dans le coeur de chaque homme Il y a un géant qui est caché Et qui t'effraie Le géant c'est quoi ? Le géant c'est tout ce qui te fait peur Le géant c'est tout ce qui fait que tu deviens un crédule Le géant c'est tout ce qui fait que tu doutes C'est donc la source de tes doutes La source de ta peur La source de ton incrédulité c'est le géant qui est en toi En fait lorsque tu lis la parole de Dieu La parole de Dieu te donne La promesse Mais lorsque tu ouvres tes oreilles Et que tu ouvres ton oeil autour de toi Le monde te donne des informations en toi Ces deux chansons en toi La promesse de Dieu Et les informations qui viennent de Dieu Regardez Amen Amen Ces choses là C'est ce qu'on appelle la chair La chair c'est quoi ? La chair ce sont tes sens Ce que tes yeux voient Car je dis quoi ? Leur c'est quoi ? La fenêtre de l'âme Tout ce que tu vas regarder Tout ce que tu vas entendre Et t'enregistrer au niveau de ton âme Quelqu'un qui a bien à ça Amen Quelqu'un qui a bien à ça Mais aussi Si tu regardes la parole de Dieu Et si tu écoutes la parole de Dieu La parole de Dieu sera aussi dans ton âme Donc dans ton âme Tu trouveras ces deux choses Et la promesse de Dieu Qui t'a dit Que tu vas dominer le cadavère Amen Mais c'est que tu vois tout le monde Qui t'a dit que tu vas échouer La parole de Dieu Qui t'a dit que tu seras fécond Mais c'est qu'on a une fois Qui t'a dit que tu resteras stérile La parole de Dieu Qui t'a dit que tu vas vivre Et c'est que tu as le temps du docteur Qui t'a dit que tu vas mourir Ces deux choses sont toujours en toi Les choses de la chair C'est ce qu'on appelle le géant Le géant qui te combat a des armes Comme Goliath et tes armées David a dit ceci Tu viens contre mon armée de lances et de chabélots En fait les lances et les chabélots Ce sont en fait les paroles que le géant utilise Car la parole de Dieu est tué C'est une lance En fait dans toi Lorsque tu regardes ce qui se passe dans ta vie Tu vois la pauvreté Du garsël Que le géant de Haha Tu vois que tu es amdité Et guère vers… Tu vois que tu es malade Tu vois que tu es oppressé Mais quand tu regardes de l'autre côté la promesse de Dieu, Dieu te dit qu'il y ait des têtes envers personne. Dieu te dit qu'il y ait la santé qui est construite. Dieu te dit qu'il y ait la vie. Il y a toujours des promesses qui sont contradictoires, comme si les promesses du monde sont en train de combattre les promesses de Dieu. Alors, si mon cœur s'est calant, je trouverai ce géant. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois dresser la liste de ceux qui concernent la parole et ignorer ceux qui ne concernent pas la parole. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Vous savez, au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, on dit que la terre était vide et informe, l'esprit était sous-gouvernement. Il y avait des ténèbres sur la vie primitive. Lorsque Dieu dit que la vie de soi est du couvertif. Il y avait déjà les ténèbres où Dieu a parlé de la lumière. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Mais on n'a pas dit que Dieu a insisé sur les ténèbres. Il a parlé de la lumière. Je peux encore dire à quelqu'un que c'est encore possible Que dans ta solitude, tu parles de ton moyen, c'est encore possible. Que dans ta pauvreté, tu parles de ta richesse, c'est encore possible. Que dans ta faiblesse, tu parles de ta force, c'est encore possible. Que dans ton humiliation, tu parles de ta mort. Dieu, parle pas de ce que tes yeux voient ! Parles de ce que ton esprit voit. Il y a un bar qui était là quelque part, pendant 38 heures qu'il ne marchait pas, et Jésus venait lui demander, veux-tu aider ? Il ria Jésus l'empêche de l'échouer, et il lui parlait, il savait faire une année suisse, il savait tant du temps, il dit, Il me dit, si il pouvait me livrer pour marcher, la gravation, c'est quelqu'un qui s'est bêté, vous m'avez dit, attendez, moi j'aurais dit ça, mais ça fait 30 temps, tout le temps que je suis là, et c'est parce qu'il ne peut pas marcher, lui on me l'a dit, on dit celui qui se jette premier dans l'eau est guéri, j'essaie de partir, on me dépasse toujours, et je ne trouve même pas quelqu'un pour me jeter dedans, je ne peux pas marcher, Et là, quand tu viens, tu lui dis, quand on gravat, il est trop démarre, quand c'était facile, c'était facile pour un ventre, tu penses, alléluia, parce que Jésus dit, si tu as la foi que tu es guéri, quelqu'un qui est guéri de sa paralysie n'a plus besoin de bonnes cartes, Ah, la foi, la foi c'est quoi ? Si tu dis que tu as la foi que tu es guéri, quelqu'un qui est guéri n'a plus rien à voir avec le bonnes cartes, si tu continues d'avoir ça, c'est que tu ne crois pas que tu es guéri, T'es sûrement que tu es encore paroisée, mais la parole te dit que tu n'en marches. Qu'est-ce qu'il est grand, c'est ça ? Vous savez, la Bible dit, ce n'est pas ça, ça a du sens ou quoi ? La Bible dit que le pauvre dise quoi ? Je suis riche. Lui-même il voit qu'il est pauvre, mais la Bible dit qu'il ne faut pas sa bouche radie qu'il est pauvre. Pourquoi ? Parce que si tu confesses le géant, tu n'entreras jamais une réponse. La Bible dit que le fait dise, je suis grand, Tout le monde dit c'est, comme on dit dans ton boulot, le fait. Mais on dit ta bouche, ta gratie, tu es fort, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que la foi parle, la foi a un langage. Si tu dis que Dieu va te rendre riche, Ton langage ne doit pas être toujours des badasses. C'est maldade. C'est difficile. Tu dis, voilà tes compétences. Et quand tu viens à la prière, tu dis, tu es pas merveilleux riche. Je dis, tu ne seras jamais riche. Quelqu'un n'est à merveilleux. Quelqu'un n'est à merveilleux. Tu dis, j'ai la foi. Je serai riche. Ok, Dieu dit, d'accord. Ca fait partie des promesses. Car j'ai mis un grand, ils sont en chagrin, ils étaient très riches. Donc si tu devrais la richesse, c'est normal. Tu dis ça à tout le monde. Moi, il sait que c'est riche. Je vais acheter les pêtes. Mais non. Quand on parle d'Alain, tu dis. Il y a un peu d'Alain. 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 Tu penses qu'il y a quelque chose, mais tu dis le poudreur. C'est pour ça que ça cause du mal. Alléluia. La Bible dit quoi? L'homme sont telles que sont ses pensées. Ce que tu penses, influence ta vie. Parce que, la Bible dit quoi? Ce que mon homme du poudreur est, le cœur est loin de moi. Ce que ta lève dit, c'est pas ce qui est important, mais c'est ce que ton cœur a pensé. C'est ce qui a aimé ton cœur. C'est de l'abondance du cœur qu'elle n'abuche pas. Beaucoup de personnes, la conviction de leur cœur a trahi la confession. Parce que leur cœur n'est pas rempli de la promesse de Dieu et il confesse des choses qui n'ont rien à voir. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un moment où il s'agit de la Bible? Regardez ce qui se passe. Quand ils vont à l'Akana, en entrant à l'Akana, ils sont revenus en deux groupes. Et c'est le deuxième groupe qui était au nom des 10 qui a dit, non, non là. On peut faire les plus bas de cela. Un géant, si nous nous attrapons, on nous tue. Josué et Caleb, allez-y. Nous on va à part. Ce sont les 10 qu'on voit là-morts. Tout le monde est mort à côté des 10. Pourquoi? Dans la vie, écoutez-moi mesdames. pourquoi Josué et Caleb ne sont pas morts? Les 10 ont dit la même chose, que ce pays va nous tuer. Mais ça a tué tous les restes, mais ça n'a pas tué Josué et Caleb. Pourquoi? Dans la vie, ce n'est pas ce qu'on te dit qui est important, mais c'est ce que tu te dis après avoir entendu ce qu'on t'a dit. Que je répète? Que je répète? Dans la vie, ce n'est pas ce qu'on te dit qui est important, mais c'est ce que toi, tu te dis qu'on t'a dit. C'est vrai que si je dis, tu ne vas jamais tuer, ça, c'est mon bien dit. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas dire de ce que je dis? C'est ça qui va tuer. Parce que si c'est ce qu'on me disait que Josué et Caleb aussi allaient mourir, ils ont entendu la même chose. Mais ils ont dit, nous, on préfère marcher selon la promesse de Dieu. C'est pour cela que quand Abraham arrivait dans le territoire de Canaan, écoutez-moi, il était déjà sur le territoire de Canaan, mais il ne savait pas qu'il était sur ce territoire. Je l'ai chapitre 13. Parce qu'il était avec l'autre. Et la Bible nous dit quoi? Que lorsque l'autre s'est séparé de lui, Dieu lui a dit maintenant, Abraham, la terre sur laquelle tu te trouves là, est-ce que tu sais même qui c'est Canaan? Lève les yeux de là où tu es, et regarde au nord, regarde au sud, à l'est et à l'ouest. Ce territoire t'appartient. Autrement dit, Abraham était déjà sur la terre, mais il ne le savait pas. Il y a des personnes que tu as déjà fait milliardaire, mais tu ne le savais pas. Je crois que tu allais dire, il y a des personnes qui ont une promesse d'être élevée a été faite, mais qui ne le savais pas. Amen. Donc, tu dis Abraham, lève les yeux et regarde. Si je dis lève les yeux, c'est qu'Abraham avait les yeux baissés. Cri le roi même. Abraham avait les yeux baissés sur quoi? quand il regarde son corps, quand il regarde sa vieillesse et son âge, il s'est dit, est-ce que je pourrais encore voir cette terre? Alléluia. 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 Abraham dit, est-ce que je pourrais encore voir cette terre? Je suis assez vieux. Est-ce que ça va m'appartenir? Oh, celui qui a fait la promesse de Fidel, qui a fait la promesse de Fidel, qui a fait la promesse de Fidel. Il a regardé l'âge d'apprendre plus vers la promesse. Si Dieu te parle, tu n'as pas le droit de goûter de ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu sait tout. avant même que tu n'aies la chance, Dieu sait la chance. Quand Dieu te parle, il sait déjà les choses, déjà d'avance, avant que toi tu n'en aies d'avance. Alléluia. La parole de Dieu contient les promesses de Dieu. Et les promesses sont nombreuses dans la vie. Maintenant, c'est toujours un choix pour le chrétien, car il dit dans sa parole, voici la malédiction, voici la bénédiction, voici la mort, voici la vie. choisir. Mais je te conseille de choisir la vie et du vivant. C'est ce que je te dis. Donc la bénédiction, la richesse, l'élévation, la gloire, c'est une question de choix personnel. Ta vie est une question du choix que tu fais. Pas des excuses. Je n'ai pas réussi à cause du souci. Je n'ai pas réussi à cause de ma paix. Je n'ai pas mis à l'école. Pierre, je n'étais pas à l'école de la Russie. Quelqu'un dit aménasiné. Quelqu'un dit aménasiné. Je n'ai pas réussi parce qu'il m'a mis son poupée. Il ne fut aucun qui était prévu, mais depuis qu'il a mis à amener moi. Quelqu'un peut dire aménasiné. Alléluia. Lorsque Dieu te donne les promesses, quel que soit l'aspect extérieur à une circonstance, il va le tourner à la compétition. Celui est fidèle. Nous ne devons pas goûter de sa grâce. Et alors, tu vois, quand il dit par exemple, en confissant certaines choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, tu es en train de placer un peu contre le nom de Dieu. D'ailleurs, on s'y en a dit. Quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu s'est présenté à Moïse et il a dit à Moïse, va lui dire que je suis ta gloire. Parce que Dieu s'est présenté à Moïse comme je suis. Tu as fait comprendre ? Le nom de Dieu, c'est je suis. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dis je suis malade, tu as ajouté un nom, un prénom pour le nom de Jésus. Toi, tu l'as baptisé le paradis. Il dit je suis, c'est mon nom. Maintenant, toi, tu dis je suis malade. Tu es en train de dire que le nom de Dieu, c'est le paradis. Donc, tu es en train de blasphemer. Quand tu dis je n'aime, je suis pauvre. Alléluia. Or, je suis sur le nom de Dieu. C'est-à-dire que tu as ajouté la pauvreté au nom de Dieu. Quelqu'un comment c'est que ça te dit ? Quand il dit, je suis fini. Tu es en train de dire que Dieu est fini. Alors qu'il n'a pas le prononcement, il n'a pas le fait. Parce que lui-même, le prononcement, il l'a fait de toutes sortes. Toi, tu veux le fini. Alléluia. Donc, le langage que tu as, c'est ce qui te disqualifie. Cet homme a dit, oh, quand il fait, j'étais dans l'eau, j'étais dans l'eau, j'étais dans l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui me dérange. Il avait toujours des excuses. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne vers lui. Et que Jésus lui dise, veux-tu être guéri ? Il commence à s'expliquer pour dire, quand je vais dans l'eau, il y a quelqu'un qui me demande. Il dit, la question, c'est pas quand tu vas dans l'eau. La question, c'est, veux-tu être guéri ? C'est oui ? Ou c'est non ? Mais ce sont les excuses. Alléluia. Ce sont mon peu, mon frère, qui font que ce que Dieu veut appeler, c'est à l'Esprit. Alléluia. Bien aimé. C'est pour cela qu'à cette prière de ce soir, tu es venu recevoir quelque chose de très grand, même s'il n'y a pas de grande. Parce que Dieu, il a compris de grandes choses avec les faibles de ce soir. Et regarde-toi, comment tu es devenu quelqu'un ? Mais tu as commencé comme un petit espère de te soir. Et regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Lorsque Dieu a fait la vie d'une personne, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, peu importe ce que tu as, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, si c'est pourtant Dieu qui t'accorde une promesse, c'est la chose de la grande. Les choses se multiplieront. Dieu avait besoin de remplir la terre, mais il a utilisé seulement un seul homme, Adam. Un seul, Adam. Aujourd'hui la terre est vraiment pratiquement subplée. Et je dis pratiquement. Parce que les chinois sont en train de se multiplier. Amen. Mais pourquoi on en arrive là ? Dieu n'a pas rempli un coup la terre, il a pris un seul. Pourquoi ? Dieu croit à son pouvoir. Multiplique à Dieu. C'est-à-dire cela, je ne crois pas que la promesse de gérer jamais de m'inverser, mais tu vas s'agrouper dans ta vie. Dieu dit, soyez vraiment, multipliez-vous. Dieu te multipliera. Il multipliera tes finances. Il multipliera tes enfants. Il multipliera tes fruits. Il multipliera tout ce qui t'appartient. Cette croix. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Ce soir, tu vas faire l'expérience de donner ton cœur totalement à Dieu et demander au Seigneur de régénérer ton cœur. Le problème que tu as, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est même pas les Etats-Unis. Alléluia. Ton problème, c'est ton cœur avec Dieu. C'est ce qu'il a passé. Alléluia. Joseph, on l'a mis dans le buisset. Il est allé chez Potiphar. On l'a mis en puissant. Il a fini pour le ministre. Parce qu'il avait une parole que Dieu avait donnée sur sa vie. Frère, une seule parole de Dieu a la capacité de changer ta destinée. C'est toi, ma déteste, seulement un mot. Et ton serviteur sera guéri. Ce dont tu as besoin, c'est simplement de la parole de Dieu. Tu n'as besoin d'argent avec personne. Tu n'as besoin de l'appui de personne. Tu n'as besoin que de la parole de Dieu. Car si Dieu est avec toi, qui peut être comme toi ? Si les hommes sont comme toi, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Mon problème, ce ne sont pas les autres. Mon problème, c'est moi. Je dois chercher encore la parole de Dieu. Cherchez Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a quelque chose de grand. Mais tu as besoin de laisser la promesse que tu as remplie ton cœur. Amélie. Parmi les techniques, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'homme se rassassira du fluide du sel. Ce qui va te rassassir, vient de ta bouche. L'homme s'est assassiné du fruit de l'être. C'est qui va te rassassir. C'est qui va te satisfaire. Ça revient de ta bouche. Mais quelles paroles sortent de ta bouche ? Qu'est-ce qu'il y a à remplir ton cœur ? C'est ce qui sortira de ta bouche. Quelqu'un a à qui ceci ? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres éternelles. Et alors, il lui a été fait selon sa forme. Car il est écrit, qu'il te soit fait selon ta forme. C'est ce que tu crois qui t'arrive. C'est ce que tu confesses qui te sauve. Si tu choisis la mauvaise impression, ton âme, par le monde, tu vivras selon ce standard. Si tu as choisi la parole de Dieu et la promesse de Dieu, ce sont ces paroles-là qui vont te faire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui apaise. C'est la parole de Dieu qui l'aime. C'est la parole de Dieu qui donne le tronc. L'élément d'une personne qui est une parole. Tout ce que nous devons être, c'est une parole. Tout ce que nous ne sommes pas, c'est une parole. C'est pour ça que Dieu veille sur sa parole pour les accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille même pas sur nos prières. Ce n'est pas ta prière qui intéresse Dieu, c'est la parole. Quand dans ta prière, Dieu voit la parole de Dieu, alors il l'accomplit. Il y a quelqu'un qui commence à lire ça. Si tu pries et que tu t'appuies sur son décret, Dieu se sent obligé de répondre parce que c'est sa parole et sa parole, c'est lui. C'est quand tu l'as. Le niveau de connaissance que nous avons de Dieu par sa parole, c'est ce qui déterminera notre héritage. Alléluia. Si Josué a pu posséder la terre, c'est parce qu'il avait pris la parole qu'il lui avait dit. « Quelle est la parole que tu reçois aujourd'hui ? » « Quelle est la parole qui est rétentie dans ton cœur ? » Quand tu vois la situation, il s'élève de toi. C'est cette parole qui te fera régler. Ou c'est cette parole qui t'a disparaillé. Alors, nous devons nous. Nous allons prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas dire au Seigneur, « Tu me connais. Et maintenant, j'ai appris que je suis certainement en Égypte, au désert ou à Kadam. Alors, si tu n'es pas encore Kadam, c'est que tu es certainement au désert ou tu es en Égypte. et toi-même, tu dois savoir ta position. Est-ce que véritablement ton cœur est généré par la parole ? Est-ce que les promesses de Dieu soient remplies dans ton cœur ? Est-ce que tu t'es laissé remplir l'amour de Dieu pour sa parole, pour son esprit, son confrontage ? Où mieux reste la forte, l'orgueil de la vie, la convoitise des cieux, la convoitise de la chair, de saut en fratasse, dans ce cas du débat. Ce soir, en mettant ta main sur ton cœur, « Close les yeux, viens changer mon cœur, viens me donner mes cœurs de chair au lieu du cœur du pied. Donne-moi l'esprit nouveau, mets dans mon cœur ta parole. Quand tu penses selon ta parole, remplis mon cœur de ta parole. Et que mon cœur ne déborde, tu l'aimes et de miennes, que mon cœur devienne qu'à la le monde des promesses de Dieu, que toutes les promesses de guérison divine, les promesses de santé divine, les promesses d'élévation, de gloire, de salut, de restauration, ces promesses commencent à couler dans mon cœur. Fais-moi demander de ces promesses. Tu donnes l'esprit à t'essayant. Seigneur, viens séconcier mon cœur. J'ai besoin de ta touche dans mon cœur. J'ai besoin de ton esprit marquer ma vie. Prie, Seigneur, ouvre, ouvre la bouche, je peux commencer à dévoiler, Seigneur. Seigneur, je te dédie mon cœur, je te dédie ma vie. Je veux, Seigneur, déguster ta parole, faire alliance avec toi. Viens te donner le signe de la séconcision de mon cœur. Seigneur, aide-moi à progresser dans la parole, que la parole remplisse ton cœur et l'esprit de Dieu comme un flou en moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-le que tu ne veux plus regarder la taille du géant. Le géant qui s'appelle Fibon, le géant qui s'appelle Pauvreté, le géant qui s'appelle Endettement, le géant qui s'appelle Stérilité, le géant qui s'appelle Cancer, le géant qui s'appelle Régène. Dis-le que tu ne veux plus regarder sa taille parce que celui qui est dans le toit est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas une affaire de toi d'être géant, c'est une affaire de celui qui est en toi et du géant. Christ est plus grand, il a vaincu le géant, il a vaincu tous ses jours. Alors dis-le Seigneur, c'est ta bataille ce soir. Je te l'ai dit Seigneur, ma vie, je te confie mon fondement, mon cœur, change-le, remplie-le, béni-moi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Lève les deux milliers du ciel. Je dis Seigneur, viens arroser la vie de ton esprit, de l'arroser Fabois, et ton esprit le conduise dans la vérité tout entière, et ton esprit le conduise dans les promesses de Dieu. Alors pendant que tu es là, l'esprit de Dieu va bénir vers toi, va bénir sur toi, dans ton cœur. Lorsque tu es là, l'esprit de Dieu va toucher ton cœur, va changer ton cœur, pour que tu deviennes une autre personne. C'est l'enquête que Dieu a dit, par la bouche de Samuel, à Saïd, lorsque ces choses t'arriveront, l'esprit de Dieu descendra sur toi, et tu t'auras changé, en est notre mort. Viens changer ma vie, cet esprit. Mon amour, ta présence. Seigneur, je veux t'adorer, toute ma vie, Seigneur. Je veux t'écouvrir, Seigneur. Je veux sois de toi, que tu es là, et je veux t'accepter. Je veux t'accepter, Change ma vie, Seigneur! Touche-moi, mon amour, et moi, mon amour, et moi, mon amour. Et moi, mon amour, et moi, mon amour. Oh, offre ton cœur, Seigneur! Il a décidé de te toucher, de te restaurer, de te bénir